Bonjour à tous et à tous les amis, c'est Megasamy qui vous parle en direction de l'épisode 24 de Pokémon version X en Nuzlocke Challenge où nous allons continuer le laboratoire, les cendres et l'événement de la Team Flare. Donc apparemment il faudrait sortir d'ici et aller voir M. Xanthème à l'étage moins 1, non moins 3. Plus profond des laboratoires, les cendres se trouvent et se cachent, M. Xanthème. Donc juste là, oui, on savait que Kalienta était KO, on va juste la mettre comme ça, changer l'ordre de l'équipe, voilà, et ça devrait passer. Problème. Soit une grande quantité X de Pokéball à laquelle nous ajoutons Y Pokémon rassemblés ici et envoyés là. Le tout est égal à la fin de nos préparatifs, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Je compte sur toi. J'adore le petit clin d'œil, X, Y. L'un de ces deux interrupteurs commande le réveil de l'arme suprême. Puisque tu es l'élu de Platan, il me semble juste de t'offrir la possibilité de changer le cours du destin. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Merci Speedy. Réveilleras-tu l'arme suprême ou l'asscelleras-tu à jamais au fond des poubelles de l'histoire ? Ah, alors là, voilà notre irréductible équation. J'ai besoin de plus de données, plus, on va voir si tu es vraiment irréductible. Ok, c'est parti pour le combat contre Xanthème de la Team Flare. Il va envoyer Nostanfer. Alors, 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 ça commence bien. Nostanfer niveau 46. Je n'ai rien pour le... Ouais, Léobnardou. Un surfer, ça va aller très vite. Clique-roi. Ok, méga évolution, et c'est parti pour Tortank. Méga évolution. Tout, 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 tout. Allez. Oh, putain, poison-croix. Ah, ouf, il ne m'a pas empoisonné. Est-ce que je le mets KO ? Même pas, coup critique. L'arme d'air. Non, pas de flinch, s'il te plaît. Ouf. Allez, dis au revoir. Ensuite, tu m'envoies qui ? C'est Piatros. Psy et Ténèbre, c'est ça ? J'espère qu'il n'a pas une attaque super efficace contre moi. Oui. Aura sphère. Même s'il est Psy-Ténèbre, il a quand même... Voilà. Oh non, c'est vrai. Surpuissance. Quel idiot, quel idiot, quel idiot. Quel idiot, c'est Méga Samir. Mais quel idiot, quel idiot. Voilà. Ah, je vais même en vouloir. Pourtant, je l'ai en stratégique, c'est Piatros. Ah là là, je ne suis pas dans mon élément, là, aujourd'hui. Putain, putain, putain. Mon Dieu. Quel idiot. Mais quel idiot. Voilà, j'ai fait une connerie, je vais même en vouloir à mort. En plus, c'est sur Lucario, quoi. J'y crois pas. Non, ça devrait aller, là. Voilà, largement. Surf. Mon Dieu, mais quel idiot, quel idiot. Pourquoi ? Voilà, rentre chez toi, le Cépiatros. Mais je l'avais en plus en stratégique. J'ai complètement oublié qu'il avait surpuissance. Pourtant, c'est en stratégie, on l'utilise avec surpuissance. Comment tu es incroyable, tes Pokémon encore plus. Mon Dieu. Eureka, Eureka. Ta victoire et ma défaite sont égales à l'accès à de précieuses informations. Il y a 3000 ans, très exactement, l'arme suprême a permis de mettre fin à la guerre d'Ankalos en une pico-seconde. Si nous utilisons son immense pouvoir à nouveau, nous pourrons nettoyer Kalos de la pourriture humaine qui y règne. Ha ha ha. Il y a deux interrupteurs derrière moi. Bleu, où les deux activent l'arme suprême. Une équation, deux inconnues. Ha ha. Dilemme, dilemme. Choisis-en. Eh bien, on va choisir la bleue, parce qu'on est dans X, et le X, c'est bleu. Voulez-vous activer l'interrupteur bleu ? Dans la version, c'est de couleur bleue, il y a X. Il a fait son choix, il a fait son choix, et voilà le résultat. Ha ha ha. Félicitations, c'était le bon bouton. Enfin, ça ne change rien, parce que c'est moi qui vais activer l'arme suprême, de toute façon. Notre leader a dit qu'il te permettrait de changer le cours des choses, mais je ne te laisserai pas faire. À moi, l'allumage est distance. C'est fou ce qu'une bête radiocommandée peut faire, non ? Ha ha ha. L'écran, regarde. Non, non ? Non ? Un machin. falle. Non ? Merci. Magnifique cette saignée, Machi Kono, on s'aurait cru dans la version noire blanche de la, quand il y a la team Plasma avec le vaisseau qui gèle toute la région du Nice. Alors, tu as vu, tu y crois maintenant, l'arme suprême est ressuscitée, la fleur Venedes, c'est pas non, est-elle une fractale de mort ? Oui, la fleur qui effacera du globe toute vie, à l'exception de la team Flair. Oui, ma belle fleur meurtrière, couvre Chromlac de ton ombre. Ah ah ah, problème, soit le rêve de notre lune réalisée, multiplié par la naissance d'un nouveau monde, quelle année nous produit la victoire de la science, par dit. Ok, donc nous devons nous rendre à Chromlac pour stopper la team Flair. Cool, mon dieu, que je suis con, franchement. Pour le Lucario, là, je vais jamais m'en remettre. Franchement, je vais jamais m'en remettre. Heureusement qu'on a d'autres pokés. Mon dieu. Saloperie de team Flair. Mais c'est moi aussi, c'est de ma faute, parce que je sentais que j'allais en perdre un autre. Et comme par hasard, c'est tombé sur le Lucario. Voilà. Mange. C'est pas grave, heureusement qu'on a d'autres pokés. Range les boîtes. Donc, on va juste prendre Crypteru pour la 16 vol. Tac. Tac. Ne vous inquiétez pas, après il reviendra dans la boîte mort. Et c'est parti pour Chromlac. Du coup, on peut prendre Spectrum et Blizzard Roy. Ça vous dit de prendre Spectrum et Blizzard Roy ? Parce que techniquement, là, après, on a que d'elle comme Pokémon. Quoique. Bon, on va voir. On va prendre Spectrum et Blizzard Roy. Même s'ils ont vraiment aucune attaque intéressante, à part le Spectrum. Ranger les boîtes. Tac. Tac. Spectrum. Et Blizzard Roy return. On va mettre la Blizzard Roy. Autant jouer pour le tout. Donner. Hop. Ectoplasmite. Donner. Et on remet le Multi Exp. Voilà. Hop. On va mettre Ghost en première position. Ça récupérera beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Et je sais où il faut aller. Il ne faut pas être débile. Il faut aller là-bas. Tac. 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 Félicitations pour être arrivé jusque là. J'espère que tes Pokémon seront prêts pour l'Eurder du combat. F. Comme flair. Il va juste faire un truc. C'est pire d'Ultime flair. Il va se battre. Voila, je n'ai plus d'attaque sol. Vous êtes méchant. Qu'est-ce que vous êtes méchant ? Je ne sais pas pas. Ça sent un peu bizarre, là, ici. Une sorte de cramée, là. Oh, je déteste cette odeur. Draco Griffe. Mais pourquoi, lui, il met à chaque fois ? Il ne met jamais KO. Flare, Tim Flare. Ok, plate de merde. Mais il dit au revoir. Ténébras se montent au niveau 47. Baghaïde. Heureusement que c'est la fin de la Team Flare après. Qu'est-ce qu'ils m'ont saoulé, ceux-là ? Je déteste les teams qui sont assez présentes dans le jeu. C'était bien avec la Team Magma et Aqua, parce qu'ils étaient répartis de façon différente dans chaque truc et leur histoire était intéressante. Mais là, franchement, à chaque fois que vous faites un badge, hop, on a la Team Flare. Centrale, usine de Pokéball, caverne gelée, et maintenant là, j'ai un peu chiant. Allez, surf ! Nosferralto. Ouais, on continue. Attaque avec surf. Co-critique. Même sans co-critique, je l'aurais mis KO. Je ne pense pas. Niveau 50. Yes. Non ! Regarde-moi ne pas rien de ce spectacle comptable, le vrai visage de la défaite honteuse. Monsieur Lissandra a toujours fait en sorte de réaliser ses rêves, n'est-ce pas admirable ? On va juste aller les soigner. Voilà. Je ne ferai pas avoir une seconde fois. Vivement que j'ai une bonne équipe, là, parce que là, je veux juste faire évoluer Spectrum. Ça va être une chose intéressante, quand on évoluera Spectrum en Ectoplasme. On pourra prendre deux bonnes attaques, là, avec une attaque spéciale grandiose. Et ça, ça va être très cool. Marc, je te suis. Quand j'étais dans les laboratoires, Lissandra, les héros masqués m'ont dit que la Team Flare comptait utiliser l'arme suprême. Il faut absolument les arrêter. C'est eux et Monsieur Lissandra, ils s'en fous. Le monde n'est pas cette chose corrompue, donc ils parlent. Il faut leur faire entendre raison, mais non. Ok. Oh, il signifie fou. Ok, allons-y. Enfin, ma belle, ma sublime fleur de désolation a jaillit de terre. Tant de beauté, nous vous devez trouver cela fascinant aussi. Les plus belles floraisons sont celles de la douleur, et celle-ci ne fait pas exception. Ça sève son sucre et l'énergie du Pokémon légendaire. Marc, je suis désolé qu'on t'ait dénié la victoire, alors que tu avais trouvé la bonne réponse dans le laboratoire. Accepte mes excuses. Mais la course de ce monde est réglée par le frôlement, l'intersection, parfois le choc, l'ego et des sentiments contradictoires. Nous vous laisserons pas utiliser l'arme suprême. Les ressources de ce monde sont limitées, que dis-je fini. Cette planète ne peut plus faire face au déferlement d'existence humaine au Pokémon qu'elle subit. Si l'on ne rejette pas le monde, il faut vouloir le conquérir. Et le monde appartient à ceux qui le prennent, à ceux qui s'emparent, de ce qui importe, argent ou énergie. Peut-être, mais ça ne vous donne pas le droit d'anéantir ce qu'on n'avait pas choisi. Alors dites-moi, j'ai souvenir que vous n'avez qu'un seul méga anneau, l'avez-vous partagé ? Cela n'a rien à voir, nous nous sommes battus pour l'obtenir. Vraiment, lorsqu'une chose est unique, elle ne peut être partagée. Il faut l'apprendre. Voilà la triste règle de ce monde. Les choses finissent par manquer, les gens se battent pour des miettes. Pour éradiquer la laideur de ses comportements et vivre dans un monde épanoui. Sublime, il faut éradiquer les parasites. La nécessité de cette loi impérieuse de la nature qui régit tout retient les germes de la vie dans les limites prescrites. Et la race des hommes ne peut y échapper par aucun effort de sa raison. Et les Pokémon alors ? Ma parole, ils pleurent. Les Pokémon sont voués à disparaître. Leur existence est un miracle de la vie. Ils ont permis à la race humaine de se développer. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils finiraient par devenir des instruments de guerre. Mon devoir est d'empêcher pareille chose. Assez parlé, vous êtes ici pour arrêter l'arme suprême. Il est de mon devoir de vous en empêcher. En garde. Lysandre de la Team Flair veut se battre. Gauche à Ophouine. Voilà, on sait tout ce qu'il a, petit coup de boulet. Faut pas... Faut pas être... Voilà. J'aime beaucoup le décor. Acrobatie. Ok. Allez, la tortame quitte. Pieds voltiges. Mais arrêtez de faire des pieds voltiges. Rater les... Ok. 6 Hyper Potion, ça devrait passer. Si on joue bien. Ah, mais il peut le rater. J'ai peur que si je change et que je fais appel à Spectrum et lui qui me fait acrobatie, voilà. Donc au milieu de vous... J'aurais pu changer, c'est vrai. Pas de coup critique. Merci. Au revoir. Léviator. Un de fées. Dévorev. Léviator. Voilà, franchement là on va crever. Niveau 51 en plus. Le mieux à faire en fait, c'est qu'il fasse des colères. Tire Larigot. Sauf... Même s'il a une défense spéciale de ouf. Il faut le reconnaître. Tain... Hop. Surf. Je suis sûr qu'il ne me mettra même pas KO avec une autre colère. S'il ne fait pas de coup critique, bien entendu. On a la chance avec nous. On croit en nous. Donc personne ne peut battre mon Megator Tank. Vous avez compris ? Personne. Nobody. Voilà. Tain... Ok. Hyper Potion. Tain du. Tain du. Allez. Confu, confu, confu. On y croit. Putain mais il a... Ah ouais tu veux jouer à ce petit jeu donc moi je te fais surf. Ok. Mais ça fait quand même des dégâts. Il faut le reconnaître. Voilà. C'est vrai que là je pourrais... je peux le soigner. Et ça va faire mal s'il est confu... enfin s'il est... s'il se touche dans sa confusion. Allez touche toi touche toi touche toi. C'est pas vrai ça. Il a le... la chance dans le... dans le cul ou quoi ? Non mais il a... il n'a même pas été confu au moins une fois. Enfin il est blessé dans sa confusion. Il doit avoir un objet. C'est pas possible. Tain... Tain... Allez ciao Leviator. Ok Nemi Lios. Je ne le verrais pas du tout. Hop. On va le changer. Quoi déjà deux... deux hyper potions. Dun 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 dun... Voilà c'est le pauvre mégaphone hein. Combien il m'enlève. Ouf quand même. Surf. Mégaphone. Aïe aïe aïe. Quand même beaucoup hein. Ok. Nemi Lios KO. Dans le sorprès. Ture, un moment donné au 46. Et Corbos. Euh... J'ai juste soigner le petit... Dun dun. Draco Griff... parsons. minutes. Ah, il y a l'aile d'acier. Ouais, ça va. Draco griffe encore une fois. Yes. Adieu le piaf. La volonté de protéger te donne de la force, mais qu'as-tu donc à protéger un avenir qui s'assombrit de jour en jour ? Yes. Je n'entendais pas moins, ta force et ton courage sont impressionnantes, mais tu arrives trop tard. Tout espoir est évanoui. Que dis-je mort ? Descendez, voyez par vous-même. Il n'est jamais trop tard. Mister M, il faut trouver le Pokémon légendaire. Nous sommes des dresseurs, nous devons protéger les Pokémon. Regarde, il y a une porte là-bas. On va juste faire une petite courte pause pour aller les soigner et pour prendre des hyperpotions, et on se retrouve juste devant la porte. Ok, donc nous revoici, après avoir passé la porte, dépêchons-nous, où il faut réveiller le petit Xerneas. Enfin, il faut trouver le Xerneas avec, bien entendu, des sbires qui nous passent, qui nous partent la route. Les enfants et les nuisibles ne sont pas autorisés. Bah, c'est pas la même chose, nous avons un Pokémon légendaire à ne pas mettre entre tous les mêmes. Et les clauses de confidentialité ? Pourquoi leur dis-tu cela ? Manager et sbires de la Team Flair veulent se battre. Ils font appel à Coathox et à Léopardus. Ghost Mysticrix. Mais bien entendu, on va changer. Tranche nuit de Léopardus, ça va faire très mal. Euh, non. Tire d'en haut. Coupa. Wow, wow, wow. Ah, quand même. Il est au 40. Niveau 41. Voilà, tranche nuit. Ah, mais il le fait sur mix, 10 YX. Il avait anticipé un switch. Je pense pas, non. Draco Griffe. Il a peur de mon Tyranno. Euh, merci pour mon Tyranno. Il est au 48. Ah, sale gamin. Yes. Ok, on continue. J'ai pas vu ce qu'il y avait marqué. Je n'arrive pas à croire qu'on ose nous envoyer, nous, la crème de la Team Flair sur un boulot de dératisation. Je n'irai pas plus loin. D'ailleurs, seuls les membres de la Team Flair ont ce qu'il faut pour aller loin dans la vie. Modesti qu'on n'a pas. Managers et Sbir de la Team Flair veulent se battre. Ils envoient ElecSprint et Kralina. ok changement pour cette fois ci tirano encore une fois tu vois un jouleuse, tu aurais pu faire psypo sur l'exprim, t'as quand même il faut qu'il se touche ses rennes au lieu de moins ok attaque avec draco griffe passionnant pour paralyser, ouf, allez au revoir Grainer tu vas me faire ébut dillave à tous les coups ah séisme cool, à la place t'es pété dehors quoique, ouais non voilà, ébut dillave, merci, elle était sûre, tu m'aburnes c'est vraiment chiant, ça t'apprendra séisme, aucune pitié non mais t'es sérieux, tu m'as fait la trouille, enfin t'as eu la trouille voilà, allez dégage, ça c'est pour m'avoir brûlé oh non, ma défaite n'a pas d'importance, aussi longtemps que le maître nous vide, tout ira bien, yes hop, j'espère que j'ai un anti-soin, enfin un total de soin ok d'accord, donc on va se faire défoncer, mais c'est pas grave j'espère que la brûlure n'affecte pas, bon, je sais pas, c'est pas comme le poison j'espère, Mister M, Serena, mais qu'est-ce que tu fabriques ici, pardon je sais que je suis un boulet, d'accord, mais on est des amis, on devrait pouvoir rester ensemble, non, c'est moi qui dois m'excuser, tu es très gros pour venir ici, et je n'ai pas essayé de me mettre à ta place, c'est toi qui as raison, en fin de compte, nous sommes amis, nous devons rester ensemble, Mister M, elle peut nous accompagner, oui, n'est-ce pas, bien sûr, et puis quoi encore, je les airs, bon, Sana, Mister M, et moi, en passant devant, je ne suis d'accord, compris donc plan grandiose, non pas encore complètement boutique, nous ne pouvons nous permettre aucune erreur, c'est bien compris, Flair, 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 manager de la team Flair et sbire de la team Flair veulent se battre, ils envoient des mollos et Baghaïd là, Leonardo, il n'y a pas photo, qu'est-ce qu'il fait chaud, bluff, tu aurais dû faire bluff sur le Baghaïd, artiste qui va avec leur des langues barrières, étant donné quelqu'un d'app conjunction à la team Flair, sympathise à la fin, les Moirs? ces langues L goals vont pas se battre, deuxzne $3 et l'art de la team Flair et le texte est un système les néglo des directions le temps d'été, au niveau des mollets en ça me prend plein la gueule, le mysticrix a quand même, surf, absolu, bon tu focus l'autre, moi je m'occupe de bug aid, voilà, ça devrait passer à part qu'il va faire pieds vos tiges, même pas, j'aurais aimé pieds vos tiges pour avoir un peu plus de fight, maître l'istendrait notre soleil représente tous nos espoirs, attendez, on va voir si la brûlure n'affecte pas, je pense pas, non, ouf, parce que j'avais pas d'anti-brûl et de tout autre soin, bon c'est bon, il n'y en a plus, je pense que, non, ouais, il n'y en a plus, mais c'est un verrou électronique, que faire, je peux peut-être vous aider, même en fait ce cadeau, c'est une machine qui permet de résoudre des puzzles quand on est coincé, mais un résistant qu'à un seul usage, les verrouilles à code et les puzzles, c'est un peu la même chose, non ? La porte est ouverte, oui, voilà, mais la machine est cassée, comme il me l'avait dit, Sana, je suis époustouflé, aussi bien même que toi, vous êtes pleine de surprises. Parfait, le Pokémon légendaire est à l'intérieur, il faut le sauver. C'est la salle la plus profonde du complexe, l'atmosphère est étoffante, dit, l'arbre, c'est le Pokémon légendaire, ce truc n'a pas l'air d'être en vie. Oula. Cela ne vous regarde pas, Vermisot, 99% de l'énergie du Pokémon légendaire a été transférée à l'arme suprême, mais comme on n'est jamais trop prudent, il faudrait mieux faire la chasse aux bonnes nuisibles. Mais j'en ai marre de qu'on nous courraperait, espèce de monstre. Ma parole, nous nous retrouvons dans la même situation qu'à l'usine. Bon, Marc, occupe-toi d'eux, je protège Sana. Retrouvez les demi-hoches et faites-les disparaître une bonne fois pour toutes. Utilisez un stratagème aussi primitif et réussir néanmoins, nous séparer en deux groupes, restez sur vos gardes, ces enfants sont retorts. Mais crois-tu vraiment tous pouvoir nous battre ? Évidemment. Tu penses vraiment que tous les êtres vivants peuvent être heureux ? Putain, c'est quoi ces questions philosophiques, là ? Manager de la Team Flair veut se battre. Il est envolé Oupardus. Tududun, tududun. Jemener avec lui. Allez, on va voir la méga évolution de Blizzard Roi, la plus nulle de l'histoire de la méga évolution de Pokémon. Mon nom. Tudun. Alerte neige. Ok. On va faire préparation pour le méga évolution. Let's do it. Par contre, il fait peur. Aboobasnu, il s'appelle l'abominable homme des neiges, tout simplement. Martebois. Allez, au revoir. Même pas. Même pas. Vous voyez qu'il est nul. Éclat glace. Tudun, tudun, tudun. Niveau 42. En même temps, je pouvais apprendre d'autres attaques. Ce serait bien. Et l'exprint. Tudun, tudun, tudun. Tu m'avais saoulé avec la brûlure. Tudun, tudun, tudun. séisme d'un 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 tac séisme ok voilà premier manager fait Leonardo monte au niveau 52 tu n'essaies même pas de comprendre le dilemme de maître lissandre je n'ai pas besoin qu'on peut rendre je suis là pour vous enlentir l'arme supprène ponctionner l'énergie du pokémon légendaire avec plus de férocité qu'un service des impôts manager de la team flair veut se battre la voix avale tout j'étais sûr qu'il y en avait un qui n'avait qu'il y avait un avale tout niveau 50 quoi t'in t'in allez stockage t'in 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 allez c'est parti pour surf il m'a fait combien j'ai pas vu j'ai pas fait beaucoup je suis sûr ouais voilà pratiquement rien quoi relâche bon ça va tout le coup là il est à moins 4 ou moins 3 nous sacrifions le pokémon légendaire sur l'hôtel de notre gloire pardon excusez moi hop on peut pas passer par là si vous croyez vraiment que nous allons vous accepter dans la team flair c'est que c'est ce que l'on dit vrai la bêtise n'a pas de limite non mais je veux jamais être dans une intime maléfique moi je suis le héros de l'histoire manager de la team flair veut se battre et l'envoie dans ce ralto de d'un 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 léon arbreu crochet venez vous le moment et en plus je n'ai pas de guérison bon tu le mets KO, tu ne te mets pas KO, enfin voilà vous m'avez compris, tu ne te fais pas battre par un océralto, voilà. Allez surf ! Acrobatie Merde je ne voulais pas faire ça, je ne voulais pas faire Erdo ça fait quand même mi KO Gosta monte au niveau 43, Tenebrose monte au niveau 49 Vous ne serez jamais bon à caramasser des miettes Pour nous assurer une existence, enfin heureuse, nous serons seuls à posséder toutes les richesses Vous pouvez vous la fermer avec votre voiture et votre musique là, c'est énervant Graine Tadam 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 hyper potion évidemment donc on va changer on va faire appel à Tenebrous il a complètement oublié qu'il y avait un embargo et oui hop moi aussi j'ai un petit Tenebrous qui veut se battre force et le Démolos et on soigne notre petit Hortank trop feu attaque avec force quand même il implique beaucoup de dommages à Démolos je trouve on soigne encore une fois Tenebrous allez let's go j'ai envie de le mettre KO par force embargo évidemment je pense qu'en deux coups c'est fait voilà et le dernier coup ouf on a eu de la chance au revoir Démolos non quel égoïsme et notre bonheur espèce d'avortant c'est un cauchemar il faut avertir maître Lysandre des renforts il faut des renforts tu vas me le payer au centuple c'est un cauchemar ha c'est un cauchemar ok let's do it on va capturer le petit xerneas avec la master ball on va pas se priver sachant en plus que cet épisode a été très long master ball 1 2 3 capturé xerneas s'est attrapé en plus c'est le pokémon de la zone tuan 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 du coup on est à chrome lac et dans chrome lac voilà on n'a pas eu de pokémon on dit que ce pokémon immortel peut offrir ses forces vitales il a été ranimé après avoir passé mille ans sous endormi sous la forme d'un arbre fairy tree on va l'appeler fairtree non fairtree donc j'ai oublié de faire fairy tree ça aurait dit en français donc l'arbre enchanté enfin l'arbre fait quoi c'est parfait l'arme suprême est maintenant inutilisable mystère m t'assure même le programme légendaire veut devenir ton ami de vous ex machina tu es vraiment un élu encore plus que je ne l'aurais jamais admis mon pauvre xerneas tu te fais un bien piètre date pokémon de légenda dans cet état pourquoi demander là des humains a tu vraiment besoin de leur force mais qu'est ce que c'est que ce truc monsieur lissandre vraiment mystère m ne vous a déjà démontré qui était le plus fort vous avez du couillot de revenir on ne juge pas un vainqueur et ma victoire dépend de l'activation de l'arme suprême puisque le pokémon légendaire a retrouvé ses forces n'est plus que temps de le reconnecter à l'arme suprême pour un utile sacrifice maintenant trêve d'enfantillage rendez-moi ce que vous me devez nul vainqueur de croix au hasard aussi j'ai pris mes précautions vous n'êtes pas les seuls à avoir fait des recherches j'ai moi aussi obtenu mégano in megagame ok allons-y yes vous savez tout ce qui va qui va méga évoluer quoi lissandre le boss team flair envoie chowfwin dun 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 fair tree ça dépend on va faire d'abord géocontrôle je concentre mon énergie à un point voilà pourquoi il est interdit il est mis en ouver ce petit coquin aïe 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 ou la 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 qu'est ce qui me prépare là qu'est ce qu'il a fait il a fait dans slums ça ça veut dire qu'il a une attaque super efficace contre moi oh la 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 je sens pas bon ça sent pas bon ça sent pas bon pied voltige ah vous j'ai cru une autre attaque du genre choc de neige ou direct toxique je crois qu'il se joue avec direct toxique on va pas se priver corps boss pouvoir lunaire feu au revoir corbos mémélios étant donné que lui il est spécial que j'ai fait géocontrôle c'est pas avec un lance flammes ou un mégaphone qui va me faire mal c'est moi qui te le dis pouvoir lunaire même déflagration je pense vu que c'est pas très efficace j'ai rien dit coût critique j'y crois pas le coût critique le coût critique sérieusement le coût critique voilà pourquoi je déteste ça oh la la le coût critique le coût critique à la noix non on va faire r2 oh mon dieu le coût critique qui passe alors là c'est voilà pourquoi je déteste alors là c'est pas du jeu je refuse non mais sérieux coût critique sur un pokémon légendaire ça prouve qu'il faut être vigilant à chaque fois peu importe l'augmentation de stats non c'est pas grave c'est le jeu je vais se faire battre quand même par un type qui n'est pas efficace ça aurait dû le choix j'ai ou le soigner de toute façon on n'aurait pas utilisé c'est moi qui vous le dis allez vas-y méga évolue comme ça tu es au ténèbres c'est qu'il sera super efficace contre moi avec le martebois brise moule oh non t'as nullement ma capacité spéciale j'espère que tu n'as pas une attaque super efficace colère il va faire un cas même tête de fer j'ai tenu ok j'ai tenu on va la jouer contre avec la grêle le truc dégueulasse non non j'ai sept hyper potions j'espère qu'il n'en a pas lui petite pause et ben oh la 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 en fait pour vous dire j'ai fini per potion ensuite il a fait la couleur il a été confus après ça c'est jouer sur la grêle vibre obscur tuer mon pokémon légendaire tout est fini le monde va être souillé par des humains dépourvus de toute vision d'avenir ils se battront ensuite et lamentablement pour s'arracher les lambeaux d'espoir restants yes ben peut-être que j'ai assez même si c'est juste un tout petit peu il vaut mieux partager les choses non monsieur lissandre vous avez réussi à utiliser le pouvoir de la méga évolution mais c'est quand même grâce à l'eviator non et à vos autres pokémon aussi sans pokémon légendaire l'arme suprême est inutilisable monsieur lissandre vous n'êtes pas le seul à vous inquiéter de l'avenir si vous voulez vraiment ce monde magique dont vous parlez il faut le construire tous ensemble la fadaise pourquoi les guerres n'ont-elles pas déjà disparu si le monde est si bien intentionné ah je le vois ce bel avenir tous ensemble que vous me promettez l'abondance qui deviennent des isettes l'ordre et l'harmonie troublés les gens veuglés par leur égoïsme qui s'entredéchirent pour des miettes je refuse catégoriquement un futur aussi misérable à l'origine cet appareil a été conçu pour rendre la vie un pokémon défunt le souvenir de jadis le souverain de jadis a pourtant fait l'arme suprême un instrument de destruction bien le pokémon légendaire a pratiquement récupéré toutes ses forces il ne reste que peu d'énergie dans l'arme suprême mais suffisamment pour un tir et peut-être la réalisation de toutes mes voeux l'avenir appartient au vainqueur enfin au miraculeux j'ai cru voir écoutez-moi petit protégé de palatone devenez des élus véritablement rejoignez-moi dans l'immortalité nous aurons l'éternité pour bâtir notre monde de beauté Marc, Sanna, Philon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Merci. Merci. Alors c'est fini ces histoires, on peut continuer à voyager ? Hihi, je vais pouvoir reprendre mon superbe voyage depuis que je suis seul alors. Mister M, encore merci pour tout, c'est un honneur de t'avoir comme ami. Rien ne me rendrait plus fier que de pouvoir te vaincre en combat loyal, je suis sincère. Donc les gens, on va s'arrêter là pour cet épisode 24 qui a duré 53 minutes quand même. Ah non, j'ai rien dit en fait. C'est une histoire qui me rende si longtemps. Elle parle d'une arme suprême mise au point par un homme. Elle parle de la vie de nombreux pokémons sacrifiés pour l'activer. Elle parle d'un pokémon à qui la vie éternelle fut accordée et à qui en paya le prix. Ce pokémon ressuscité désormais l'éternel déserta l'homme. Incrédule, ce dernier devient fou de chagrin. Pourquoi son pokémon l'avait-il abandonné ? Il lui avait pourtant rendu la vie. Les jours de solitude se succédèrent et l'humanité déserta le cœur de l'infortuné. Un homme condamné à errer pour l'éternité pour s'être béni dans la lumière de l'arme. Un pokémon pareillement condamné à traverser les âges. Où pourrais-je le retrouver ? Que dois-je faire pour le revoir ? Donc, je peux faire mon final, monsieur Hazen ? Bien. Donc les gens, merci à tous et à tous d'avoir suivi cet épisode qui a duré 54 minutes quand même. Lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Un petit pouce rouge et me dire dans les commentaires ce que je dois rectifier pour les prochains épisodes. Dans le prochain épisode, retour aux choses sérieuses pour conquérir notre 8ème budget d'arène à Ophrak les Congères. Voilà. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir de nouveaux contenus. Et c'était Megasamir. Bye tout le monde !